Bonjour Julien. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. Julien Delancay, notre référent en technique artistique qui est dans une série sur la fabrication des couleurs, des peintures. Aujourd'hui, là, on parle de gouache, tempéra, de gouache, de tempéra. Peinture à l'oeuf, gouache. Peinture à l'oeuf. La gouache, la peinture à l'oeuf, la tempéra, c'est pareil ? Oui, ça se confond régulièrement. Moi, je confond tout le temps. Donc, il faut que tu... Dis-nous. La gouache pure est fait avec de la gomme arabique. D'accord. La gouache, pardon. La gouache des étudiants d'art, la gouache des enfants, c'est ça. Ok. Et en fait, vous avez de la gouache à l'ancienne où l'on a écrit aussi gouache tempéra et donc avec de l'oeuf. Donc, tempéra, ça veut dire un oeuf ? Oui. Ok. Bon, déjà, j'ai marqué un point, j'ai monté, j'ai franchi une étape. Ça marche. Pour fabriquer tout ça, c'est toujours le même principe ? Une peinture, c'est des pigments et un lion, c'est ça ? C'est ça, toujours. Pigments et colle. D'accord, une colle. On l'a déjà dit, l'eau n'est pas une colle. Ça se saurait. Donc, quand on mélange des pigments avec de l'eau, ça ne suffit pas, on met un lion. Pour, ben oui, mais je vais le dire, pour de la gouache, c'est quoi le lion ? Alors, là, on va prendre de la gouache qu'on tempéra. Donc, en fait, on va prendre le lion à l'oeuf. Alors, après, on va faire des mots. On l'a fabriqué, mais explique-nous d'abord. Alors, on ne va pas le faire à l'ancienne aujourd'hui. À l'ancienne, il faut un vrai jaune d'oeuf. Ouais, tu m'as dit. Mais là, non. Là, on va faire avec... Non. Alors là, ce qu'on a, c'est qu'on a un médium tout fait avec Sennelier de jaune d'oeuf. En poudre. Donc, on va prendre... Ça ne se conserve pas, ça ? Si. Ça, la poudre, ça se conserve si c'est à la vraie humilité. D'accord. Mais une fois que c'est avec de l'eau, ça ne va pas se conserver. Ok. D'ailleurs, on met un conservateur avec notre substance. C'est pour ça. Voilà. On a un agent conservateur de chez Sennelier. C'est ce qui est précisé, d'ailleurs, là-dessus. Ok. Ça marche. Donc, ça, c'est pour la gouache tempéra. Tout à fait. Avec des pigments. Donc, là, on va préparer notre colle, notre lion à l'oeuf. Donc, on en met dans notre... Dans notre pot. Et donc, on va ajouter de l'eau. On va faire ça avec une cuillère aussi. Et donc, assez suffisamment... Pour faire un lion ni trop pâteux, ni trop liquide. Après, si vous mettez trop d'eau, c'est embêtant parce qu'il faut remettre encore de la poudre d'œuf. Voilà. Là, on a la bonne texture. Ça va tout seul. Alors, je vous conseille de mettre un conservateur, quand même, parce que l'œuf ne se conserve pas très longtemps. On va dire une semaine au frigo. Et donc, vous pouvez mettre à peu près 3% conservateur. Donc, une petite touche. On va dire... On va dire... On va dire... Là. On va mélanger bien. Voilà. Merci, Julien. Super. Merci, merci. Ça paraît, encore une fois, évident. Il faut juste se lancer. Moi, mon blocage, en fait, c'est de me dire, c'est un peu compliqué comment on mélange, comment on fait. Finalement, c'est plutôt intuitif. Avec ces produits-là, qu'est-ce qu'il y a ? Les dosages, peut-être ? Il y a peu de produits, en fait, à mélanger. C'est simplement le dosage à trouver. Voilà. C'est toujours la même chose. Si vous faites trop liquide, ça ne va pas. Si vous faites trop pâteux, ça n'aura pas non plus à avoir du mal à délayer votre couleur. Ouais, mais si tu ne peux pas vraiment maté, tu peux réintervenir, finalement. On peut toujours réintervenir. Voilà. C'est pas très compliqué. Et puis, la gouache. Bon, la gouache, vous connaissez. Non, non, c'est sympa. C'est vraiment sympa et ça donne quelque chose de mate, en fait. Le lion, il conserve la matité du pigment, c'est ça ? Oui. En fait, selon les pigments, ça va bouger, de toute façon. D'accord. Ok, super. Merci beaucoup. Merci Julien.